Bonjour à tous, bienvenue à la médiathèque de Perpignan pour cette tchatches et sciences assez innovante puisque, compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous mêlons le présentiel et le distanciel. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui quelques personnes présentes pour cet atelier débat et nous espérons que vous serez nombreux également en ligne derrière vos ordinateurs pour assister en direct à cette rencontre qui est donc diffusée simultanément sur la chaîne de Kimio. Donc cette tchatches et sciences qui va aborder une question climatique sera la première d'un cycle que la médiathèque va proposer en partenariat avec Kimio autour de ces sujets qui nous regardent tous. Donc un cycle qui se terminera au mois de mai et donc nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Provence-Lanzéotti, géographe à l'agence de l'urbanisme et nous allons partager avec elle cette grande question de la montée des eaux et de la menace que cette montée des eaux représente sur nos littoraux. Merci et bon moment. Merci beaucoup Céline. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue. Donc avant de laisser la parole à Provence, juste pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. On a un petit moment qu'on appelle une tchatche péchu, c'est-à-dire que Provence a relevé le défi de présenter le sujet en 6 minutes 40. Pourquoi 6 minutes 40 ? C'est qu'elle va céder de 20 images. 20 images, elle aura 20 secondes par image pour vous présenter le sujet. En parlant de ce diaporama, ce qu'on va vous demander, ce n'est pas forcément d'intervenir pour bien garder le rythme. Donc Provence pourra enlever son masque à ce moment-là pour pouvoir bien respirer parce que vous voyez bien que ça va être un peu complexe. Et après, on sera là pour vraiment échanger, discuter, poser des questions, ne pas hésiter. Moi, je lancerai peut-être la première question, mais on est dans un atelier débat. Donc, c'est vrai que, comme l'a bien dit Céline, n'hésitez pas à poser vos questions et les gens qui nous regardent à distance peuvent poser les questions via le chat et ils doivent faire le relais de ces questions-là pour échanger. Donc, bienvenue Provence et je vais te laisser peut-être te présenter en quelques mots avant de lancer le diaporama. Oui, merci. Bonjour à tous, merci d'être venus et merci à ceux qui sont connectés. Donc, moi, je m'appelle Provence Lanzé-Oti, je suis géographe de formation et je suis chargée d'études littorales à l'Agence d'urbanisme catalane. Donc, c'est une association qui s'occupe d'accompagner les collectivités publiques en matière de planification, d'urbanisme, mais aussi d'observation territoriale. Et je m'occupe plus particulièrement d'animer l'observatoire de la côte sableuse catalane. Voilà. Donc, si vous voulez, on pourra même en reparler un petit peu après. Et là, je vais essayer de vous tenter de vous expliquer ce qu'on voit un peu sur cette image. Donc, qu'est-ce que le littoral ? Qu'est-ce qu'on appelle la montée des eaux et en quoi ça peut être une menace ? Alors, d'abord, on va définir notre sujet, le littoral. Donc, c'est la limite mouvante entre les surfaces immergées et les surfaces émergées. Donc, il peut être sableux ou rocheux et il peut prendre la forme de plages, de falaises ou de grèves. On l'appelle aussi l'estrand, la bande côtière, le rivage. Et en France, on a environ 4000 km de littoral. Donc, je vais vous parler plutôt du littoral sableux aujourd'hui. Donc, d'un point de vue morphologique, il est composé de trois compartiments. L'avant-côte, sous l'eau, avec les barres sédimentaires, la plage émergée sur la terre ferme et la dune, qui est le premier relief protecteur. Et donc, le sable circule entre ces différents compartiments et c'est ce qu'on appelle la circulation cross-shore. Tout ça, ça constitue aussi le support d'habitat naturel, les fonds marins, les plages. On trouve aussi de la laisse de mer en haut de plage qui contribue à la formation des dunes. Et cette dune, elle est aussi composée d'habitats naturels, d'une embryonnaire, d'une ville, d'une fixée. On peut aussi trouver des zones humides ou des étangs à l'arrière. Ces sédiments qui composent le système littoral, ils arrivent majoritairement des cours d'eau et ils circulent le long de la côte. On appelle ça la circulation longshore. En fait, c'est ce transit sédimentaire longitudinal et on l'appelle aussi la dérive littorale. Voilà, c'est un autre terme. Et donc, cette dérive littorale, elle est très importante parce que c'est elle qui dessine nos côtes, nos littoraux. Elle transporte les grains de sable jusque sur les plages sous l'action des houlos bliques et parfois les entassent à certains endroits. Mais elle varie très peu et surtout, elle ne crée pas du sable nouveau. Elle contribue simplement à déplacer le sable existant. En Roussillon, donc ici, on dispose de 44 km de côtes sableuses entre Lecate et Argelès-sur-Mer. Et ici comme ailleurs, pour contrôler les forçages naturels, développer le tourisme, l'urbanisation, les bassins versants et la côte ont été artificialisés par des ouvrages lourds des constructions. Et donc, ça a tendance à perturber ces mouvements de sédiments. Le résultat, c'est quoi ? Un déficit sédimentaire, c'est-à-dire l'érosion. Donc, c'est un phénomène d'origine naturelle qui est accentué par des activités humaines et il s'accompagne parfois de submersions marines, c'est-à-dire d'inondations temporaires lors des tempêtes par la mer. Et souvent, les deux sont très liés, submersion et érosion. Donc, les causes de l'érosion, elles sont multiples. À terre, c'est essentiellement lié au blocage dans les bassins versants, c'est-à-dire des barrages qui bloquent les sédiments, qui les empêchent d'aller jusqu'à l'embouchure. Mais il y a aussi la stabilisation des berges, la déprise agricole et l'artificialisation des sols en général qui a un lien avec cette érosion côtière. En mer, il y a une érosion qui est liée à des causes géologiques avec la terrière transgression, mais c'est aussi lié aux vagues, au vent, lors des tempêtes, mais il y a aussi des causes humaines avec des extractions directes, des aménagements, des digues portuaires, etc., qui perturbent et ça crée des zones plus fragiles. Sur le terrain, concrètement, ça se manifeste avec des témoins d'érosion et de submersion, notamment les falaises du nerf. Donc, en haut, vous voyez des images de l'Atlantique, en bas de la Méditerranée. C'est plus impressionnant forcément sur l'Atlantique parce que les vagues sont plus hautes, il y a plus de sable en plus et il y a des marées. Donc, si les plages sur lesquelles vous avez l'habitude de marcher, vous avez l'impression qu'elles se rétrécissent. Ça ne signifie pas toujours qu'il y a une érosion, c'est-à-dire un déficit sédimentaire. Le sable, il est peut-être simplement dans les tout petits fonds marins, donc le compartiment de l'avant-côte. Ce sable, il peut revenir à terre ou pas, mais en tout cas, on évalue ça grâce à des mesures. Ces mesures, elles montrent quoi ? Elles montrent que le littoral bouge. 25 % des côtes françaises sont en érosion. Ça signifie que la quantité de sable qui arrive est moins importante que celle qui part. Et donc, on a ces mouvements qui peuvent amener le sable dans les grands fonds ou carrément derrière la dune. Et dans tous les cas, c'est perdu pour le système. Et en plus de tout ça, on a les effets du changement climatique avec une tendance au réchauffement jusqu'à 7 degrés en 2100 et une élévation du niveau de la mer qui a été récemment évaluée à 3,4 mm par an sur 20 ans d'observation satellite. Donc, les prévisions se situent autour d'un mètre en moyenne d'ici 2100. Donc, ça va accentuer un phénomène qu'on appelle le coastal squeeze. C'est la compression de la bande littorale. On prend conscience que cet espace était une marge de mobilité pour la mer, qu'il ne fallait peut-être pas trop l'occuper. Et ça pose problème pendant les tempêtes et ça risque de poser problème après au quotidien en lien avec cette élévation du niveau marin. Donc, ces aménagements dont on parle, ils ont été réalisés à une époque où on avait besoin de dynamiser l'économie en Méditerranée, en Atlantique, avec les missions Racine et l'Amiaca. Et une époque où on se projetait à 30 ans, pas plus. On abordait l'aménagement avec une vision économique. Le premier choc pétrolier n'avait pas eu lieu. Et on ne parlait bien sûr pas de résilience écologique. Donc, les décideurs de l'époque agissaient selon les priorités du moment et les connaissances du moment à court terme, même si quelques scientifiques commençaient à alerter. Aujourd'hui, on observe, on a la connaissance des phénomènes et on peut réaliser des projections. Alors, nos projections, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait à l'horizon de 1100 ? On réfléchit à ces questions-là. Que faire à long terme ? Donc, plusieurs possibilités. Résister ou s'adapter ou fuir ou un mélange des trois. Il existe des mesures d'adaptation que l'on appelle les mesures de mutigation. Il existe aussi des solutions fondées sur la nature. Mais on a besoin de temps pour ça. La deuxième question est comment trouver la bonne transition d'ici à 2100. Donc, les territoires littoraux seront amenés à faire des choix pas toujours faciles en concertation avec la population. Mais la volonté politique ou citoyenne ne suffira pas. Il faut des connaissances techniques. Il faudra aussi mettre en oeuvre des expérimentations. Et puis, il faut des moyens financiers et législatifs pour pouvoir accompagner cette adaptation. Donc, ces réflexions devront également prendre en compte d'autres risques naturels et d'autres conséquences du changement climatique qui toucheront les littoraux. Ce sont des milieux d'interface fragiles, comme la montagne. Et il s'agit des sécheresses, des incendies, de la salinisation des réserves en eau potable et aussi de la prolifération d'espèces invasives, par exemple. Voilà. Donc, moi, j'en termine ici. Merci de m'avoir écoutée. Vous voyez que ce sont des questions complexes, mais qui vont tous nous toucher. Donc, j'ai peut-être posé plus de questions qu'à portée de réponses. Mais je vais quand même essayer de répondre à vos interrogations maintenant. Juste avant de vous laisser la parole et de vous laisser poser des questions. Moi, j'en avais une pour, si tu peux nous expliquer, quel est ton concret concrètement ? Comment tu interviens ? Qu'est-ce que tu fais en tant que géographe ? Comme tu m'as dit, tu n'es pas climatologue, donc on peut parler de changement climatique et l'impact qu'il va avoir. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement ? Alors, moi, concrètement, au quotidien, je suis chargée d'études. Alors, tous les chargés d'études n'ont pas exactement le même travail, bien sûr. Moi, je suis vraiment spécialisée dans le littoral, la géomorphologie, mais aussi l'aménagement, la gestion, etc. Et dans le cadre de l'Observatoire de la Côte Sableuse catalane, mon rôle, en fait, il consiste à faire le lien entre les experts et les scientifiques, qui font les mesures régulières et les observations, et les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux qui pilotent et ceux qui financent, en fait, l'Obscat et qui souhaitent avoir ces mesures. Donc, je digère un petit peu toute cette information scientifique pour les mettre à la portée de nos élus, de la population, et qu'on puisse surtout en faire quelque chose, qu'on ne fasse pas des observations que pour faire des observations, mais que ça vraiment vienne infuser dans les projets d'aménagement et qu'on puisse, voilà, avoir tous les éléments pour prendre des décisions les plus sûres, les plus équitables et les plus logiques. Et cette structure-là, donc, existe partout ? Parce que c'est que, moi, j'ai l'impression que c'est très dynamique sur la côte catalane, mais est-ce qu'on en a dans d'autres régions ou dans d'autres départements ? Alors, l'Obscat, alors qu'il n'est pas une structure, c'est juste un partenariat, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé une structure de plus avec, voilà, peut-être une lourdeur administrative, c'est simplement un partenariat entre collectivités, qu'elles soient, d'ailleurs, en fait, on fait fi vraiment des limites administratives, qu'elles soient communales ou départementales. Là, on n'y fait pas du tout référence, on a vraiment notre unité qui fonctionne de façon naturelle, donc c'est notre échelle, et c'est basé sur des conventions, donc il n'y a pas de structure vraiment créée pour ça. Et alors, sur la côte catalane, il y a cette Obscat. Ailleurs, en Occitanie, il y a des données aussi qui sont collectées depuis même les années 2000, donc depuis longtemps, sur le littoral, mais il n'y a pas forcément encore de structuration en observatoire, mais ça va se faire. Disons que la structuration en observatoire, ça permet de mutualiser les coûts aussi, en fait, pendant les campagnes, etc. Ça coûte moins cher, finalement, en collectivité. Mais par contre, ailleurs, en France, il y en a d'autres, et le plus connu, et le plus ancien, c'est l'observatoire de la côte aquitaine. Voilà, que depuis les années 90, il est actif sur maintenant toute la région aquitaine, ce qui fait un très long linéaire. Et donc, il y a des campagnes pareilles d'observation, de mesures, et des gens qui font le lien entre scientifiques et élus, etc. Voilà. Il y en a après, d'autres, il y en a, je crois, peut-être une dizaine en France, avec des fonctionnements peut-être un peu différents, des montages un peu différents, mais voilà. Le plus connu, c'est l'Océan, et nous, l'Obscat en Méditerranée. C'est reconnu aussi. Et donc des données comparées aussi, c'est ça ? L'idée, c'est ça. En fait, il y a un réseau des observatoires du littoral à l'échelle nationale. Donc, de temps en temps, on fait des réunions ensemble. Et l'idée, c'est aussi de signer une charte pour pouvoir avoir des données, on va dire, interopérables, c'est-à-dire qui puissent s'utiliser facilement entre observatoires et qu'on ait un peu une garantie scientifique de ces données-là. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord que tel ou tel indicateur est important, tel autre est plus fastidieux peut-être à acquérir, etc. Donc oui, on discute beaucoup entre nous. Il y a une homogénéité. Merci. Maintenant, je vais vous laisser un peu la parole. Voilà, c'était pour remettre bien dans le contexte. Oui. Une question. Donc, la question, est-ce qu'il y a des choses ? Là, par rapport, peut-être, on va plus parler sur le côté, sur la côte, par rapport au réchauffement climatique, de ce qui se passe. Mais est-ce qu'il est déjà trop tard ? Ou il y a encore des choses à faire ? Ou qu'est-ce que sont les préconisations par rapport au réchauffement climatique ? Là, c'est un autre débat. Mais voilà, là, on peut déjà essayer de voir par rapport au réchauffement climatique et qu'est-ce qu'on met en place ou qu'est-ce qui peut être mis en place. Alors, sur la question, c'est trop tard ? Non, c'est pas trop tard. Sinon, on serait tous inondés sur la côte et même au-delà. C'est pas le cas. Du sable, il y en a encore. L'élévation du niveau de la mer, on la mesure, mais elle n'est pas non plus ici aussi importante qu'ailleurs. Donc non, c'est pas trop tard. Et il y a des mesures à mettre en place d'adaptation de l'habitat, notamment des activités. Ça se fait. Il y a certains cas, certaines collectivités qui ont mis ça en place. Je pense, par exemple, en région, au cas du Petit et du Grand Travers, par exemple, près de Montpellier, où on a délocalisé une route. C'est un exemple. Il y a certains bâtiments qu'on a déjà détruits. J'avais une image sur mon diaporama à Frontinien aux Arresquiers. Il y avait deux restaurants qui étaient bientôt près des flots et donc la mer continue à monter et l'érosion à être là. Ils ont été détruits. Donc ça s'est fait peut-être un petit peu brusquement, mais voilà, ça s'est fait. Donc non, ce n'est pas trop tard. Effectivement, oui, voilà, il faut arrêter de construire. On a la loi littorale, d'ailleurs, pour ça. Il y a aussi tous des règlements d'urbanisme, en fait, qui régissent l'urbanisation du littoral. Mais il faut penser aussi que si on veut s'adapter, il faut aussi avoir le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire que ne pas construire du bâtiment dur et trop lourd, mais peut-être laisser aussi les collectivités construire du plus léger, du plus temporaire et travailler sur les échelles de temps, ce qui tient à 10 ans, ce qui tiendra à 20 ans, ce qui peut tenir à 30 ans, à quelle distance du trait de côte, sur quelle surcôte atmosphérique ou surcôte même pérenne on se base, etc. Là, tu as commencé un peu à répondre à la question d'Astrid sur le chat qui demandait ça signifie ne plus construire dans la zone proche du littoral ? Alors, en fait, c'est déjà le cas. Effectivement, on a eu la mission Racine dans les années 60 où il y avait des constructions plus ou moins proches du littoral, mais pas forcément non plus les pieds dans l'eau. Mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, on ne peut pas étendre hors centre vraiment urbain, on ne peut pas étendre l'urbanisation, on ne peut pas faire un nouveau village au sein d'un milieu naturel sur le littoral, en France en tout cas. Donc ça, je pense qu'on l'a tous vraiment bien compris. Je vais vous laisser là. Apparemment, tout le monde n'est pas noté pareil parce que quand on voit, par exemple, quand vous dites que je n'ai pas du tout en cause ce que vous dites, mais quand on se balade à Canet en Roussillon, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter et quoi parce que Canet, quand vous dites que les préconisations, c'est ne pas construire en dur et tout ça, là, il y a des zones de marais à Canet qui sont en train d'être construites d'une façon délirante avec des immeubles de je ne sais combien d'étages et tout ça, alors qu'on sait très bien par ailleurs, alors ce n'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, que l'écoulement des eaux de pluie, c'est un problème, que donc quand on me parle de la loi littorale, alors je veux bien le croire, évidemment, mais quand on regarde Canet en Roussillon, elle est où la loi littorale parce que ça n'arrête pas. La loi littorale, elle empêche de construire des nouvelles urbanisations sur les littorales, mais pas de densifier des urbanisations existantes. Il y a des dents creuses, c'est-à-dire quand il y a des maisons qui sont trop vieilles entre deux maisons, on reconstruit, on peut reconstruire. C'est-à-dire qu'on a pris la parole, mais là on vient d'avoir un avertissement de chercheurs, de scientifiques, de l'Antarctique, Ils sont en train de tirer une chômette d'alarme. Ils sont en train de tirer une chômette d'alarme. Ils montrent un peu une estimation. Est-ce que si j'achète un bâtiment au bord de l'eau, je sais que mon bâtiment ne durera que 20 ans ? Parce que dans 20 ans, il faudra que je vive au premier étage. Alors ça, donc des cartes de submersion. En fait, localement, on n'a pas beaucoup de ces projections-là. Alors c'est en cours. Dans le cadre de l'Obscat, on est en train de faire une étude sur la projection du trait de côte. Il y a bien deux choses. Il y a la submersion, donc l'élévation du niveau marin, qu'elle soit liée à une tempête ou liée au réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment notre niveau marin qui augmente. Et il y a l'érosion. Donc ça peut être concomitant. Donc l'érosion, c'est un déficit sédimentaire. Donc quand on creuse la bassine, si en plus l'eau augmente, effectivement, on a des conjonctions d'aléas qui font qu'on a une côte qui va vraiment bouger. Donc ça, on fait des projections. En fait, on est capable de faire, grâce notamment à des images satellites, des projections de trait de côte. Alors pas linéaire, parce que là, je vous ai décrit des fonctionnements assez homogènes à des échelles intéressantes. Mais localement, il peut y avoir certaines plages qui fonctionnent un petit peu différemment. Donc on peut faire des projections à 2050, par exemple. Donc on saura à peu près où le trait de côte se situera à cet endroit-là. Après, aujourd'hui, il y a vraiment quand même encore une déconnexion entre cette connaissance-là et la réalité du terrain. Et sans parler forcément d'urbanisation, ce que veulent les gens. C'est-à-dire le soleil et la mer, ça attire toujours aujourd'hui. Donc on s'était dit que peut-être avec tous ces risques littoraux, les photos que je vous ai montrées, le cas du signal à Soulac, etc., ça allait un petit peu calmer les choses. Sauf qu'en fait, non. C'est juste que si les gens comprennent que quand ils achètent les pieds dans l'eau, ils n'en ont que pour 10 ans, ça leur va. Du moment qu'ils ont l'argent pour l'acheter, ça leur va de l'avoir pendant 10 ans. C'est simplement qu'il faudra leur expliquer à ces gens qui ne vont pas le léguer à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. En fait, c'est vraiment un changement de façon de consommer l'espace littoral et de profiter des espaces naturels littoraux ou des espaces urbains littoraux. C'est un peu différent. Aujourd'hui, il y a une loi qui va être débattue au Parlement qui s'appelle climat et résilience. Et donc, il y a ces questions-là qui seront abordées avec notamment comment informer la population quand on achète un bien sur le littoral. Aujourd'hui, quand vous achetez un bien dans une zone urbaine inondable, vous avez les zones rouges, les zones bleues. Tout le monde connaît ça très bien. Vous avez aussi des diagnostics de performance énergétique, etc. qui vous dit s'il y a des termites, s'il y a des électricités aux normes, etc. Et à terme, l'idée, ce serait qu'on ait aussi un petit indice qui nous dise si notre maison, elle est plutôt en zone à risque par rapport au littoral ou pas. Qu'on sache ça. Voilà, qu'on soit au moins informé et que ça passe par le circuit notarial, en fait. Oui, c'est là. C'est un peu une lutte de Sisyphe, enfin, c'est complètement vain, comme quand on a vu déposer des bâches sur les glaciers pour éviter que ça fonde aussi vite. Et là, ces initiatives, elles sont strictement municipales. Est-ce qu'il y a une coordination entre les différents niveaux de collectivité ? C'est quand même de l'argent public. Et enfin, voilà, est-ce que, bon, votre rôle, c'est bien d'informer les collectivités territoriales. Mais déjà, est-ce que ça a du sens de faire des choses comme ça ? Et est-ce qu'il y a une coordination ? Et est-ce qu'il y a une mutation, justement, des politiques où on va se dire qu'à un moment donné, ça, ça ne sert à rien ? Ou alors, ça a une vocation très saisonnière ? C'est vraiment pour garantir que la plage ressemblera à quelque chose à partir du mois de juin ? Enfin, ce n'est pas une vraie question, mais c'est très... Oui, alors, c'est une question qui revient assez souvent. Et effectivement, c'est très important, ici ou ailleurs. Donc, dans les années 60, 70, 80, 90, on se disait, bon, pour le littoral, pour le protéger de la mer, qui est un danger, on va construire des brises-lames, c'est-à-dire des ouvrages en mer qui vont permettre d'atténuer la houle. On va construire des épis en batterie, obligés d'en faire plusieurs à la suite, sinon ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est ces ouvrages qui sont perpendiculaires au trait de côte. Et l'objectif, c'était de se protéger de la mer et l'objectif, c'était de fixer le trait de côte. Donc, effectivement, dans ces zones-là, le trait de côte est fixé. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des plages en érosion. Un petit peu plus loin, vous allez trouver des déficits. Un petit peu plus au large du brise-lames, vous avez trouvé des déficits. Donc, ça n'a pas réglé du tout le problème d'érosion dans son ensemble, mais ça a permis localement à des communes de préserver leur largeur de plages émergées. Donc, voilà, ça, c'était un peu ce qu'on faisait, les aménagements des années 70, 80. Voilà, par exemple. C'est le cas à Sainte-Marie, c'est le cas à Saint-Cyprien, c'est le cas dans l'héros aussi beaucoup, etc. Après, on s'est dit que ce n'était pas forcément la meilleure solution. Donc, on a vraiment limité ce genre de construction. Aujourd'hui, on l'autorise simplement sur des cas particuliers. Et par contre, il y a eu cette méthode de rechargement. Donc, l'idée, c'est de, dans les endroits où notre dérive littorale, là, dont je vous ai parlé, est perturbée, et où elle va être bloquée quelque part, par exemple, contre une digue, par exemple, dans un avant-port. Parfois, les barres sous-marines, qui constituent un grand stock stableux et qui bougent avec ce dérive littoral, se retrouvent dans les avant-ports. Ça, ça n'arrange personne. Parce que, du coup, on a ce sable-là qui n'est pas sur la plage. Et en plus, ça perturbe la navigation des bateaux. Donc, il y a eu cette méthode de rechargement qui a été vraiment plédicité dès le début des années 2000, comme plutôt une solution en attendant de réfléchir à autre chose. Sauf qu'on a peut-être un peu oublié de réfléchir à autre chose. Mais en tout cas, on a fait beaucoup de rechargement, effectivement. Donc, l'idée, alors oui, c'est coordonné. En fait, c'est soit les communes, soit les autorités portuaires, soit la collectivité, on va dire le groupement de communes qui a la compétence. Ça, ça dépend des territoires. C'est plutôt les groupements de communes, maintenant. Et l'idée, c'est d'aller chercher là où le sable nous gêne et de le remettre là où il est. On considère encore que c'est une méthode douce, entre guillemets, de restauration des fonctionnements naturels. Mais ce n'est pas pérenne. Mais en même temps, on voulait quelque chose qui n'était pas pérenne, puisque les brislam et les épices, ça nous a dérangés dans leur fonctionnement, dans le fait que ce soit des points durs, vraiment trop fixes. Du coup, on va avoir, effectivement, il faut le faire. Au printemps, parce que si on le fait trop tôt, les coups de mer risquent d'arracher à nouveau. Et l'idée, c'est quand même d'élargir des plages émergées, aussi pour l'accueil touristique. Il y a quand même un double, on va dire, il y a un double enjeu là-dessus. Il va être restaurer le système littoral aux endroits où il est fragile, mais également avoir une largeur de plage accueillante. Parce que malgré tout, l'économie balnéaire, c'est quand même elle, encore aujourd'hui, qui est prégnante dans ces régions-là. Donc oui, ça coûte cher, ça prend de l'énergie, mais aujourd'hui, c'est encore une solution dont on a besoin. Même si on en voit les limites et que certaines années, d'ailleurs, effectivement, vous avez donné quelques exemples, mais sur certaines années, certaines communes n'ont pas de sable. Parce qu'il n'y a pas, ou il n'y a pas les moyens financiers, ou il n'y a pas la réserve de sable disponible. Sur certaines communes, on s'aperçoit que dans tel avant-port, une année, on a eu 10 000 m3 qu'on a pu rétaler, et puis l'année d'après, on en avait que 2 000. Donc ça ne servait à rien d'aller le chercher. Donc c'est vraiment après, au cas par cas, chaque année, où on réfléchit à ces solutions-là. Et l'idée aujourd'hui, c'est de glisser vers quelque chose ni fixe, ni trop aléatoire comme ça, et essayer de trouver des solutions innovantes. Alors il y en a quelques-unes qui pointent le bout de leur nez, mais ce n'est pas encore vraiment concret, donc je ne pourrais pas trop vous développer ça. mais sachant que les élus, et puis les techniciens et les services de l'État, ont quand même en tête qu'il n'y a aucune solution miracle contre l'érosion. On ne crée pas du sable nouveau, jamais. On peut le stocker là où ça nous arrange à des moments, par des moyens naturels ou artificiels, mais on ne crée pas de sable nouveau. C'est une quantité sur Terre qui est limitée. Donc la transgression marine a fait son travail, les bassins versants font leur travail, mais on ne créera pas de sable nouveau. Donc il faut bien... Peut-être l'autre débat, juste par rapport à ça, sur le côté sable nouveau, on en parle peu, mais c'est quand tu parlais que le côté des rivières qui apportaient le sable est là. Peut-être est-ce que tu peux juste reparler un peu de sable ? Parce qu'on parle souvent de l'érosion des plages, mais on ne parle pas que le fait que ça vienne des rivières, et peut-être aussi qu'on puise beaucoup de sable pour les constructions. Le stock de sable est fixe, comme tu disais, mais on en puise énormément, c'est un peu là aussi le problème. En fait, voilà, c'est un stock de sable, comme l'eau sur Terre, il y a un volume, et c'est toujours le même. Alors il peut être salé, il peut être pas au même endroit, mais c'est toujours le même. Et le sable, c'est pareil, la matière première. Donc sur le littoral directement, on ne fait plus d'extraction de sable. On en a fait, on a comblé, on a fait des remblées pour faire des routes lors de la mission Racine, on s'est servi dans les dunes, ce n'est pas un secret. Voilà, ça, on ne le fait plus du tout en France. On le fait dans d'autres pays, par contre. Et sur le lien avec les bassins versants, en fait, c'est très important, parce que finalement, les principales, ici en tout cas, alors je ne parle pas des zones, par exemple, tropicales avec les récifs coralliens, où il y a un fonctionnement différent, mais ici, on va avoir un maximum de sédiments qui arrivent du bassin versant, de l'amont. C'est-à-dire que finalement, c'est l'érosion forte du bassin versant, c'est-à-dire l'action de l'eau sur les roches et sur les sédiments du bassin versant, pterigènes, qui vont nous amener, à nous, sur les plages, notre précieux sable. Ici, notamment, en Roussillon, les inondations de 1940 ont amené énormément de sable, et c'est encore sur ce stock de sable-là, en fait, qu'on est notamment autour de la tête. Donc, une grosse inondation en haut des bassins versants, de grosses crues, ça peut amener du positif sur les plages. Sauf qu'aujourd'hui, entre 1940 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses sur les bassins versants. Il s'est passé des barrages, bien sûr, pour des questions d'énergie ou d'écrêtement des crues, etc. Donc, ces barrages, ils sont construits, ils sont aujourd'hui indispensables et ils bloquent des sédiments. Ils peuvent être curés, mais ça n'a pas de sens de les curer et de faire peut-être des allers-retours, de camions jusqu'à la plage ou près des plages ou plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas des solutions, en tout cas, qu'on a en tête. Donc, ce sable, en fait, il est perdu. Ce qui est extrait dans les sablières ou dans les carrières, c'est perdu aussi. Tout ça, c'est perdu. Ça ne sera pas regagné par ailleurs. Mais par contre, il y a aussi d'autres choses, en fait. On ne s'en rend pas compte. Mais par exemple, la déprise agricole, le fait qu'autour des cours d'eau, on n'ait plus beaucoup de terrain agricole nus. Donc, la bourrée est nue. Mais on a des friches, on a de la végétation, on a de la forêt. Donc, la forêt, c'est le grand ennemi, en fait, du sédiment. Puisque une répicile, c'est-à-dire une forêt le long d'un cours d'eux, ça fixe les berges. Et une berge fixée, ça n'amène plus de sédiment à la côte aussi. C'est tout bête, mais bon, voilà, c'est des faits papillons qu'on appelle. Il y a tout ce système-là qui est important à prendre en compte. Mais le bassin versant est très important, bien sûr, pour le littoral sableux, en tout cas ici, sous nos latitudes. Et les barrages ont quand même une... C'est quand même là qu'on a le plus gros problème et le plus gros blocage, en fait. Juste, peut-être, je vais dans le micro pour que les gens qui nous suivent l'entendent bien. Donc, c'était vraiment sur le travail de nettoyage au bord de la tête, donc de savoir quelle implication ça a. Alors, ça semble négatif. Il y a eu des travaux, en plus, aussi, très urbains sur le cours d'eau de la tête. Alors, moi, je ne travaille pas au syndicat du bassin versant de la tête, donc je ne pourrais pas forcément être très précise. Mais en tout cas, on travaille en coordination avec les bassins versants. Et effectivement, en fait, on ne défend pas toujours le même. Nous, on veut du sable sur les plages, en tout cas les élus. Et puis, finalement, on fait d'autres travaux sur le bassin versant, mais c'est quand même un minimum coordonné. Je pense que quand vous dites nettoyage, c'est nettoyage de la végétation. C'est ça, des berges, la réaménagement des îlots, etc. En fait, c'est la plupart des travaux qui sont faits sur les bassins versants. Ils ont quand même un objectif de restauration de la biodiversité quand c'est possible, mais aussi de prévention des crus. L'idée, c'est ça. Et notamment, il y a eu des travaux l'an dernier à Perpignan, en fait, de creuser de nouveaux chenots pour que ça puisse circuler mieux. Après, les travaux dont vous parlez là actuellement, en fait, je ne les connais pas, donc je ne pourrais pas forcément vous dire à quoi cela serve. Mais normalement, c'est coordonné. Et l'idée, la priorité, c'est toujours d'éviter l'exposition des biens et des personnes aux inondations, que ce soit la submersion marine ou des inondations par le fleuve. Donc, a priori, ce serait plutôt ça. Voilà, il y a le côté naturel et ce que tu as un peu expliqué, justement, qu'il y a une application de... On va fixer le sable à un moment, à un endroit, mais c'est vrai que ça peut aussi avoir des répercussions à côté. Alors, la question des brise-lames, oui, effectivement, ce n'est pas naturel. Ça demande des travaux, donc c'est un coût. Ça a aussi une empreinte qu'un fort. Après, effectivement, ça peut abîmer... En fait, ça transforme un peu les fonds marins, puisqu'on va avoir aussi des fonds rocheux. Alors, bon, les pêcheurs sont contents d'avoir des rochers en mer. Ça fait aussi des habitats pour certaines espèces. Mais aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des effets induits qui ne nous plaisent pas trop en termes d'érosion, d'affouillement, etc. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on va le plus préconiser. Après, il y a la question du paysage aussi. Quand on est sur une côte sableuse, peut-être qu'on a envie de voir une côte basse et sableuse et pas forcément des rochers qui affleurent. Après, ça, c'est la sensibilité aussi de chacun. Par contre, laisser la nature faire, c'est compliqué de dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut laisser la nature faire à long terme, mais en attendant, il faut quand même préserver les biens et les personnes qui sont là. Alors, peut-être qu'à terme, sur certains endroits, ça sera des expropriations, des indemnisations, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même encore des gens qui vivent sur le littoral et on ne peut pas leur dire du jour au lendemain non, on ne protège plus rien. C'est compliqué de dire ça. Après, ça, c'est plus compliqué. C'est sûr. Oui. Je vais revenir sur les élus par rapport aux élections de l'élus. et donc, je crois qu'ils travaillent avec les élus. Savoir qu'il y a vraiment une volonté de changement, c'est vraiment le côté économique qui est encore retenu. Je reformule rapidement la question. Donc, c'était le côté, le lien justement entre les élus et le constat. Et est-ce que, justement, la mission qui est de faire le lien entre les connaissances et de traduire un peu ces connaissances-là, est-ce qu'il y a vraiment une volonté où c'est plutôt du côté économique, on reste l'économie en priorité ou est-ce qu'il y a vraiment un impact en se disant qu'il faut qu'on fasse quelque chose ? Alors, aujourd'hui, localement, on ne peut pas dire qu'on construit coûte que coûte comme dans certains autres pays. En France, on a quand même un recul sur les choses et en fait, on ne s'en rend pas compte. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes citoyen et vous avez des métiers divers et variés. Mais il y a énormément de réglementations en France. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, le développement, il est quand même bridé déjà, en fait. Donc, c'est toujours ces questions-là qui sont un peu compliquées puisque le développement économique, il le faut aussi. On le voit bien aujourd'hui avec la crise. C'est bien ça aussi qu'il faut pour que les gens aient du travail, pour qu'on ait un développement sain. Et parfois, c'est difficile. En fait, ce qui est difficile à gérer, c'est les changements d'échelle de temps. Qu'est-ce qu'on fait à court terme, à moyen terme et à long terme ? Comment préparer le long terme tout en ne faisant pas trop de bêtises à court terme ? Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, aujourd'hui, non, je ne dirais pas qu'on construit coûte que coûte pour des questions économiques. Et il y a aussi beaucoup de communes, même sur le littoral, il y en a localement, qui ont compris que leurs espaces naturels littoraux, c'était ça la force, en fait, de leur attractivité touristique, qu'on va sur certaines communes parce qu'on cherche un espace littoral naturel que l'on n'a pas ailleurs. Je pense en région, par exemple, les stations de Portirègne dans les Raux ou de Toreilles dans les Pyrénées-Orientales. Donc, non, il y a quand même un changement de paradigme et de philosophie, même chez les élus du littoral. On ne peut pas dire que tout est blanc ou tout est noir, mais moi, ça fait maintenant, depuis les années 2000, que je travaille sur le littoral, les élus ne parlent plus de la même façon du littoral et des problèmes et de l'avenir. Donc, ça, voilà, il faut quand même le reconnaître. Oui. Alors, moi, mon intervention pour ce projet-là, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment du développement économique en lien avec un port et qui n'est pas complètement sur le trait de côte, qui est sur le Lido, un petit peu à l'arrière, on va dire. Moi, ce que je sais simplement de ce projet, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un projet. Je ne sais pas du tout ce qu'il en sera et là, je ne peux pas vous donner d'info là-dessus. En fait, il y a des circuits... Le projet de Barcares, juste parce qu'on n'a pas dit pour les gens qui écoutent à distance. Oui, c'est un projet d'extension de port du Barcares. Mais après, il y a des projets d'extension de port de celui-là, peut-être plus connu, mais il y en a dans très nombreux ports quand même, en Occitanie et ailleurs. Après, en fait, il y a sur ce projet-là, ces envergures-là, et même sur des petits projets, il y a tout un circuit de réglementation qui va venir contrôler toutes les étapes et l'adéquation avec ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, pour moi, c'est encore un projet. Je ne connais pas les actualités très récentes, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le littoral, quand on a un tel projet ou d'extension, on regarde par rapport aux ressources du territoire. Donc là, on parle beaucoup de littoral, d'érosion et d'élévation du vent de la mer, mais la principale menace, pour moi, c'est quand même l'eau potable, la ressource en eau potable. C'est plutôt ça qui va venir contraindre les choses, même avant le changement climatique ou l'érosion de la plage qui est à côté. Donc, voilà. Donc, oui, c'était de poser la question sur l'importance des eaux d'humides. Leur rôle aussi, c'est que peut-être depuis peu, où tu vas peut-être nous le dire, où on revoit un peu plus leur importance. Je dis qu'au mois de février, il y avait la journée mondiale des eaux d'humides, comme chaque année. Donc, on le met en valeur. Est-ce que tu peux en parler un peu plus et de voir, est-ce qu'on arrête de construire dessus ? Alors, les zones humides, ce sont toutes les zones plutôt en rétro-littoral, juste à l'arrière du littoral, souvent. Ça peut être les étangs, les lagunes, mais aussi simplement des mares et autres. Souvent, il y a quand même une petite salinisation dedans. Et ce sont des espaces naturels litoraux, notamment en Occitanie. Donc, le sable a été poussé par la transgression marine et elle a enfermé des zones humides côté terre. Et ces zones humides, effectivement, à un moment, elles ont quand même senti le danger de cette urbanisation. On a urbanisé clairement les lidos, donc ces bandes de sable qui sont comprises entre la mer et la lagune, notamment dans le Montpellierin. C'est très, très flagrant. Donc, ce n'est pas une très bonne idée non plus parce que c'est les zones les plus basses, les plus vulnérables et les plus étroites. Mais les zones humides, effectivement, aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'elles ont un rôle à jouer. En fait, finalement, c'est des réceptacles naturels des eaux, déjà des bassins versants, parce que souvent, on peut y avoir un cours d'eau aussi à côté qui se déverse dessus. Et on s'aperçoit que c'est un véritable espace tampon. C'est-à-dire, entre le rétro-littoral, les zones finalement les plus urbanisées, puisque les grandes, grandes villes en Occitanie, elles ne sont pas sur les lidos. Elles sont bien en arrière, parfois 10 km en arrière. Et finalement, ce chapelet de l'étang ou ces zones humides, elles permettent ça. Elles permettent, en fait, d'amener vraiment une zone tampon large et d'absorber ces eaux, qu'elles soient issues de la mer ou du fleuve. Et on appelle aujourd'hui... Aujourd'hui, en fait, il y a quand même quelques territoires qui se lancent dans le développement de solutions fondées sur la nature et la restauration des zones humides, la préservation des lagunes en tant qu'entité qui peut rendre service, en fait, à la prévention des risques. Finalement, c'est de plus en plus identifié. Localement, ici, il y a le parc naturel des régionales de la Narbonnès qui travaillent beaucoup là-dessus, forcément, parce qu'ils ont beaucoup de lagunes, justement. Donc, oui, c'est des choses maintenant que je pense qu'on a tous bien compris que, déjà, elles ont un intérêt de biodiversité et puis, en plus, maintenant, un intérêt d'atténuation du risque. Juste une question. Vous en avez parlé, mais je voudrais bien sûr de ce que vous avez dit, de ce que vous avez répondu. On n'extrait plus de sable actuellement pour les constructions, etc., sur le littoral. On n'extrait plus de sable, de plage ou de dune pour faire de la construction. Déjà, ça ne marche pas bien parce qu'il est salé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vous coupe, excusez-moi. On a vu récemment, je ne sais plus sur quelle chaîne à la télévision, qu'au Maroc, de manière complètement sauvage, dans des conditions épouvantables, de misérables, de pseudo-salariats, ils continuent à extraire du sable. Et ce sable salé dans les constructions se font que, régulièrement, ils ont des immeubles qui s'effondrent parce que le sable, pardon, érode les structures métalliques des constructions et ils ont des immeubles qui s'effondrent. Donc, je voulais savoir si dans les 44 kilomètres de littoral, vous en avez parlé dans votre introduction, parce qu'il y a toujours des extractions de sable sur les plages ou quoi ? Non, en fait, clairement non et depuis longtemps et heureusement. Et ce qui a été fait à l'époque pour la mission Racine, c'était plutôt des opérations, on va dire, de compléments, mais justement de zones humides ou de soutènement de routes, de choses comme ça, plus que pour la construction en elle-même. Mais c'est vrai qu'au Maroc et puis dans d'autres pays, on s'en sert vraiment comme matériel de construction. Donc, effectivement, ce n'est pas une bonne idée du tout. Mais après, aujourd'hui, puisqu'on parle d'extraction, donc on parle de la construction, mais alors c'est peut-être rien du tout, c'est peut-être juste un tout petit pourcentage, mais en fait, il faut que même nous particuliers, on arrête de ramener du sable, en fait, des plages et des dudes. On voit de temps en temps des gens ramasser des coquillages, des galets. Alors si tout le monde fait ça, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Je crois qu'il y a des chercheurs qui essayent d'évaluer ça. C'est un peu aussi tout ce qu'on ramène sous nos tongs à la voiture l'été. Mais on voit aussi de temps en temps des gens qui se trambalent avec des seaux sur le littoral et qui prennent pour, je ne sais pas, faire une litière ou pour leur jardin du sable du littoral. Donc ça, il ne faut pas le faire non plus, en fait. Voilà. C'est interdit ? C'est interdit complètement. Non, mais voilà. On peut dire aussi qu'il y a une... Oui, en plus, c'est interdit. Extraire du sable de la dune ou de la plage, c'est complètement interdit. Voilà. La question était vraiment autour des galets, justement, donc plutôt en rivière, là, plutôt en amont. Donc peut-être là, tu es moins spécialiste, je pense. Oui, j'avoue que les galets en rivière, je n'ai pas trop la réponse. Mais j'imagine que si c'est fait avec autorisation... Mais là, comme on parlait de rond-point, c'est le côté peut-être des industries. Donc c'est... Donc c'est... Oui. De toute façon, en fait, moins on prélève, quoi que ce soit, que ce soit du sable, des galets, même des limons ou autre, et moins on prélève et mieux c'est, quoi. Bien sûr. C'est ça. C'est ça. Juste, c'était pour reposer la question, justement, autour de ce volume de sable, donc de se dire, on peut penser qu'il y a une érosion, justement, et donc la création de sable au fur et à mesure, mais est-ce qu'il y a un grand cycle du sable, un peu comme le cycle de l'eau, c'est ça ? Alors déjà, en fait, c'est hyper long. Si on prend la vallée du Rhône, par exemple, le grand bassin versant et qui charrie énormément, en fait, de sable et qui vient alimenter la Camargue, même une partie du golfe du Lyon, etc. Entre le moment où la goutte d'eau de pluie ou la glace du glacier, en amont, vient éroder, donc frictionner, ce gros rocher qui en fait un petit... un rocher plus petit qui en fait un galet et qui en fait un grain de sable, donc déjà, c'est très, très long. Je ne vais pas m'aventurer à vous donner une échelle de temps, mais c'est très, très long. Mais ce gros rocher, lui, il n'y aura pas un nouveau gros rocher qui va apparaître, enfin, à part peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose d'extraterrestre, mais a priori, il n'y a pas de nouveau gros rocher qui va venir le remplacer pour qu'il puisse se faire à nouveau éroder et puis à nouveau produire du sable. Ça veut dire que tout le sable qu'on a pris pour, par exemple, combler des zones humides ou aménager de façon générale, tout le sable qui part dans les très grands fonds marins pour une raison ou une autre et tout le sable qui part à l'arrière, même dans les zones humides ou sur la voirie, sur les fronts de mer, sur les baladoires, celui-là, en fait, on dit qu'il est perdu parce que ni le vent ni les vagues pourront le redistribuer à l'intérieur de notre système littoral, c'est-à-dire d'une plage avant-côte. Et c'est bien celui-là qui nous intéresse, en tout cas, pour notre quotidien. Donc, oui, il y a quand même une notion de volume. Effectivement, c'est lié à l'érosion. En fait, l'érosion terrigène nous amène du sable sous forme, voilà, par des flux jusqu'aux embouchures. Donc, oui, il y a du nouveau sable qui est créé, mais il n'y a pas de nouveaux matériaux de façon générale. C'est une quantité finie. Notre terre, elle a quand même des limites, en fait. C'est ça, il faut bien s'en apercevoir. Et pour l'eau, c'est pareil. C'est exactement la même chose. On a une quantité d'eau. Depuis qu'on étudie la terre, on a toujours la même quantité d'eau sur terre. Après, elle n'est pas au même endroit, elle n'est pas répartie sous le même état, mais c'est la même quantité d'eau. Et alors, justement, le mécanisme de montée des eaux, est-ce que c'est uniquement la fonte des glaces qui fait que... Ben non. En fait, comment ça marche ? Alors, en fait, le glaçon, c'est-à-dire l'iceberg qui est déjà dans l'eau, lui, en fait, il ne compte pas puisqu'il a déjà son poids dans l'eau. Même s'il fond, c'est à peu près pareil. Par contre, c'est tout ce qui est glace qui est posé sur la terre qui fond, qui va alimenter les océans, les mers et faire élever ce niveau général. C'est le cas de l'Antarctique et c'est le cas des glaciers, surtout des massifs montagneux, en fait. Donc, il est vraiment là, le problème. En plus de poser plein d'autres problèmes, notamment en montagne, qui sont peut-être même plus importants et plus impressionnants que ce qu'on peut trouver sur le littoral méditerranéen. Donc, en fait, le problème, il est vraiment là. Il est vraiment de cette glace-là. Après, il y a d'autres phénomènes. Il y a aussi peut-être la dilatation aussi sur la chaleur, des molécules d'eau, etc. Donc, en fait, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais en tout cas, il y a une tendance. à ça, qui fait qu'on va avoir une élévation importante qui est déjà largement mesurée dans certains pays, en fait. Moi, j'avais une question sur le côté urbanistique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui serait de mettre des structures un peu en arrière ? Parce que c'est vrai qu'on construit des écoles, on construit des routes au côté littoral, mais si on fournissait quand même des choses un peu plus en arrière pour laisser le temps aussi aux gens de s'installer plutôt un peu plus en arrière ? Est-ce que de réfléchir par quoi il faut commencer ? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par la structure ou les bâtiments ? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Alors, sur comment réaménager notre territoire pour qu'il soit moins vulnérable ? C'est exactement ça. Donc, effectivement, il y a des réflexions qui sont menées là-dessus, localement, régionalement, nationalement. On parle maintenant de recomposition spatiale. C'est ni plus ni moins que le ménagement du territoire, mais en prenant en compte l'élévation du niveau de la mer, les risques aux côtiers, etc. OK, donc là, ça, c'est la théorie. Ensuite, il faut bien se dire qu'il y a quand même toujours des gens qui viennent habiter sur nos côtes. Ça, ça ne s'arrête pas pour l'instant. Et c'est difficile. Comment on fait pour empêcher les gens de migrer à tel ou tel endroit ? Je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est surtout, admettons, on se dit qu'on délocalise. Telle station balnéaire qui vit quand même l'hiver, on la prend, on la met 10 km en arrière. Alors, 10 km en arrière, il y a sûrement des zones à risque d'inondation, en fait. Surtout ici. Alors, clairement, ici, en plus, en Roussillon, c'est très compliqué parce qu'on est sur un territoire à risque d'inondation qui est quand même fort. Et OK, on va délocaliser quelque chose, mais on risque de le localiser là où, finalement, on ne peut pas parce que d'autres réglementations pas liées à la mer mais liées aux inondations vont nous empêcher de construire. Et puis, il y a la question de la ressource en eau de la sécheresse. Et on construit sur quoi ? Sur des terrains agricoles ou des terrains naturels ? Ce n'est pas possible, ça non plus. Donc, voilà, il faut bien se dire que nous, un peu techniciens, mais surtout les élus, ils sont confrontés à ces questions-là. et c'est quand même un gros sac de nœuds, il faut bien le dire. Et du coup, voilà, on essaye de trouver peut-être, moi, je dirais que des solutions d'adaptation déjà de l'existence, ça peut être bien. Ça va être des espaces-refuges, ça va être des matériaux qui résistent aux embruns et ça fait être aussi beaucoup de prévention, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui habitent dans des zones à risque, soit sur les littorales ou ailleurs, connaissent ce risque et sachent qu'à tout moment, ils peuvent être évacués ou il va falloir faire tel ou tel manip dans la maison pour se mettre à l'abri, etc. C'est plutôt ça, en fait. On l'a quand même bien avec les inondations. Aujourd'hui, on sait ce qu'est une alerte météo France, une alerte orange ou rouge, on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. La préfecture aussi est claire là-dessus. On a bien intégré, je pense, tout ça, après plusieurs catastrophes, certes, mais on l'a bien intégré. Et pour le littoral, il manque encore quelque chose. Je ne suis pas sûre que les gens, la population, en fait, comprennent bien qu'en fait, en hiver, surtout en hiver, mais peut-être en été, ce sera pareil, c'est la même chose. Il y a un risque et donc il faut se dire que ce n'est pas parce que la Méditerranée, elle est calme, elle est bleue, elle peut aussi être démontée, elle peut aussi être très dangereuse. Et donc, quand on habite à côté, il faut le savoir et prendre les mesures pour. Et parfois, les mesures, ça coûte cher aussi. vis-à-vis de la montée des eaux, c'était pour savoir, vous avez parlé, tu as parlé de l'horizon 2100, est-ce que ça concerne vraiment l'Occitanie ou est-ce que les autres endroits sont concernés en 2100, plus tôt, après ? Alors, le GIEC donne des tendances avec des horizons clairs 2050, 2100, etc. Donc, on se base là-dessus après, en fait. Donc là, chaque fois qu'il y a un rapport nouveau qui sort, en fait, il est plus pessimiste que le précédent, vous l'avez remarqué. Donc là, on est même parfois à 1 mètre d'ici à 2100 dans certaines zones. Mais effectivement, c'est moyenné parce qu'il faut bien sortir des chiffres et expliquer un petit peu les tendances. C'est toujours ce terme de tendance. Ça ne veut pas dire que localement, ici, par exemple, en Roussillon, c'est ce qui se passera. Parce qu'en plus, on est en Méditerranée, donc une mer fermée avec des questions aussi d'évaporation, etc., qui rentrent en jeu. Donc, il faut garder ces horizons de tendance en tête, mais pas forcément se dire qu'ils seront applicables partout de façon sûre et certaine à 100%. Les scientifiques, ils ont droit aussi à la marge d'erreur. Donc, il y a ça aussi. Après, c'est sûr que nous, en tant qu'experts ou techniciens, on va prendre ces horizons-là pour essayer de se projeter et quand même anticiper, faire quelque chose, proposer. Ça fait trois fois que vous parlez des réserves d'eau potable. Oui. Donc, c'est quelque chose apparemment qui vous intéresse et qui vous préoccupe. Et donc, moi, aussi, quand je vois de façon tout à fait empirique les constructions dont je parlais au début qui n'en finissent pas, je me dis un petit jour est-ce qu'il ne va pas se poser, notamment dans le département, des problèmes d'eau potable. Parce que je ne sais pas si les précipitations d'une façon générale, que ce soit sous forme de pluie, que ce soit sous forme de neige, etc., sont plutôt régressives, qu'on plutôt progresse. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand je vois les constructions qui n'en finissent pas de sortir de terre un peu partout, je me dis, parce que ça fait de chance que vous parlez d'eau potable, vous n'avez pas tellement développé là-dessus, mais ce n'est pas un reproche, évidemment. Mais voilà, donc ça doit être une préoccupation quand même, il me semble qu'il est. Alors, si je peux donner mon avis personnel sur la question, pour moi, la menace, elle est plus là que sur le littoral, en fait. Parce que, voilà, vivre sans plage, c'est possible, vivre sans eau potable, c'est plus compliqué. Voilà, donc oui, pour moi, c'est un enjeu important. Après, je ne suis pas spécialiste de la question parce que je ne suis pas hydrogéologue. Quand je peux assister aussi à des conférences là-dessus, je le fais, mais ce qui est sûr, c'est par exemple, en Roussillon, il y a certains captages d'eau potable qu'on ne peut plus utiliser déjà. Voilà, parce qu'ils sont salés. En fait, le problème de la salinisation des nappes littorales est important. Après, ça a toujours quand même plus ou moins existé, mais disons que certains captages sont plus vulnérables que d'autres et ça, c'est aussi une conséquence du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer. Donc, cette forte salinisation. Et en Espagne, sur le littoral, on voit de l'eau issue de la désalinisation de l'eau de mer et sur certaines îles aussi. À Malte, au Canary, etc. Il ne faut pas boire l'eau du robinet. Qui demande beaucoup d'énergie. Qui demande énormément d'énergie fossile, oui. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas très durable comme solution. Donc, il vaut mieux essayer de préserver la ressource en eau potable tant qu'elle est là plutôt que de voir passer à ce genre de solution. Céline, c'est une prochaine tchatche. Oui, clairement. Il est là aussi le problème. C'est que la salinisation des sols, c'est la salinisation des nappes parce que dans le sol, il y a des nappes souterraines. Voilà. Oui, oui. Alors oui, je connais l'existante de cette nappe. Donc, la nappe d'eau qui est sous les corbières, donc de l'eau potable est très cristalline. Je ne sais pas si vous connaissez la foule des Stramar. C'est magnifique. Effectivement, elle est très étudiée, vraiment très étudiée, cette ressource en eau depuis toujours. Après, quelle exploitation, à quoi elle va pouvoir servir, comment elle va être valorisée, ça, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Mais effectivement, il y a des recherches là-dessus sur la quantification, la qualité, etc., qui est vraiment une ressource locale vraiment très, très importante. Après, il faut se dire aussi que sur la plaine littorale d'Occitanie, il y a des endroits où il y a plus de nappes souterraines potables que d'autres. On n'est pas tous lotis à la même ancienne. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Parfois, d'une commune à l'autre, la situation n'est pas la même aussi. C'est normal. C'est moi, c'est moi, c'est une société qui m'a éliminé à faire des spécialités. qui m'a éliminé. c'est une société qui m'a éliminé. C'est une société qui m'a éliminé. C'est un peu d'une société qui m'a éliminé. sur ces questions-là, en particulier sur cette partie-là du territoire, mais à voir si c'est des circuits fermés, ouverts. Quand on parlait de laisser la nature refaire, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits, comme tu disais, le petit travers, le grand travers du côté de Palavas, où on essaye justement de recréer des dunes ? Qu'est-ce que... Pour moi, j'allais dire le côté le plus naturel, en tout cas, que de mettre des épis. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de cet aménagement, de la durabilité ? Alors, la restauration dunaire, c'est une technique qui permet de remettre sur pied un habitat qui a été détruit. Il faut savoir que la dune, c'est le premier barrage contre la mer, et il est naturel. Contre la submersion, la dune, c'est son rôle pour l'humain. C'est pour ça qu'il faut toujours mieux se mettre derrière la dune que dessus ou devant. Mais c'est quand même son rôle, c'est une réserve de sable avant la dune, on a aussi sous l'eau, on l'a vu tout à l'heure dans l'avant-côte, des barres sous-marines, donc c'est-à-dire des réserves de sable, mais là, qui sont beaucoup plus mouvantes, qui bougent avec les courants, mais qui servent aussi de tampons pour la mer. C'est-à-dire que la mer va d'abord se heurter à ces barres sous-marines avant d'arriver sur la plage émergée, et une fois sur la plage émergée, elle va arriver sur la dune. Et si la dune est en bon état morphologique, c'est-à-dire si elle n'a pas été trop mise à mal par des accès, par des cheminements piétons sauvages ou autres, elle joue bien son rôle, en fait. Donc, on les restaure, c'est d'une depuis les années 80 à peu près en Occitanie, on a commencé à restaurer ces dunes-là. L'idée, c'est de faire deux choses, installer ce qu'on appelle des ouvrages de piégeage sableux, par exemple en Ganivelle. C'est les petits piquets de bois de châtaignier que vous voyez reliés les uns aux autres sous forme de barrières sur les dunes. Donc, on réalise des casiers, et quand le vent arrive chargé en sable, par effet de rugosité, quand il arrive sur ces ouvrages-là, il pose sa charge en sable. Donc, on va avoir des dunes qui vont pouvoir grandir. Donc, ça, c'est l'aspect morphologique. C'est intéressant d'avoir ces barrages entre guillemets naturels. Ensuite, il faut les protéger de la fréquentation. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment plus d'y marcher du tout, quoi, en fait. Donc, on met aussi une ligne de plus, généralement, soit en Ganivelle, soit en autre type de structure, de vent, pour empêcher la pénétration par les passants, par les chiens, etc. Et puis, parfois, cette dune, il faut l'aider aussi un petit peu, parce qu'une fois qu'on a fait ça, avec le piégeage sableux et ça, c'est bien quand même de mettre, par exemple, un géotextile pour vraiment stabiliser le sable et y ajouter des plantes dunaires par bouturage, par exemple. Ça peut se faire. Donc, il y a différents types de plantes dunaires. Il y a celles qui vivent vraiment sur le haut de la dune, qui vont vraiment piéger le sable et le fixer avec leur système racinaire. Donc, il y a les chiens dents. Donc, c'est graminé que vous voyez plutôt en haut des dunes. Et puis, à l'arrière, il y a tout ce qu'on appelle la dune fixée, avec des dunes, souvent, vous les voyez, elles sont assez fleuries, d'ailleurs, qui participent aussi à la fixation de ce stock. Et il faut bien se dire que tant que le stock sédimentaire, il est là, sous forme d'une dune, il n'est pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop loin et il n'est pas non plus dans les fonds marins. Donc, c'est toujours intéressant de le garder ici. Donc, même si un jour, une grosse tempête vient prendre une partie de la dune, elle amènera moins loin que si le sable avait été ailleurs, déjà, et plus mobile. Voilà. Donc, c'est vraiment des stocks sédimentaires importants qu'il faut restaurer. Puis, ça amène aussi une dimension biologique, écologique, avec les habitats que ça accueille. Et puis, une dimension paysagère. Se promener sur une plage avec une belle dune bien végétalisée, c'est peut-être toujours plus agréable que s'il y a des brèches ou des éléments un petit peu artificiels qui arrivent au milieu. Mais pour cela, il faut de l'espace. C'est ça aussi le problème. C'est ça le problème. C'est qu'il faut de l'espace. Pour que ça puisse se faire... En fait, il faut se dire que la plage émergée, c'est aussi une piste de décollage du sable. Donc, plus elle est longue et plus il va y avoir du sable qui peut être mis en mouvement et arriver sur cette dune. On ne peut pas faire une superbe dune de 2, 3 mètres de haut avec 5 ou 10 mètres de plage. Ça, c'est impossible. Ça ne marchera pas. Donc, il faut que les espaces soient déjà, on va dire, oxygénés par cette surface de plage émergée qui a un potentiel. Après, il y a aussi une doctrine qui, sur certains espaces naturels, c'est l'idée aussi, on n'est pas obligé non plus de restaurer les dunes de façon très forte avec, par exemple, beaucoup de ganivelles partout. Parfois, la mer, il faut la laisser passer là où on choisit de la laisser passer. Parfois, c'est mieux que d'essayer de tenir une ligne, même une ligne souple. Voilà, parce qu'il faut savoir que les cordons du nerf et les lidos, eux, ils reculent naturellement si on ne les empêche pas de reculer. Si on ne les fixe pas trop avec des ganivelles et si surtout à l'arrière, il n'y a pas de point dure, naturellement, ils vont reculer. Normalement, ils ont le temps, sauf si grosse tempête ou plusieurs tempêtes vraiment les unes à la suite des autres, ils ont le temps de reculer et de bouger en même temps que la mer. C'est vraiment un espace un espace tampon. Après, sur les dunes du Roussillon, simplement, si vous ne voyez pas ce que j'ai décrit là, c'est normal. Parce que naturellement, par exemple, l'Oia est très peu présente. Donc, cette grande graminée est très peu présente sur les dunes du Roussillon. Pourquoi ? Parce qu'en Roussillon, on a du sable plus épais qui vole moins. Donc, on aura des dunes moins hautes. On va avoir des dunes très larges, très fixées à l'arrière, d'ailleurs, très végétalisées souvent à l'arrière, comme au Barcares, à Canet, à Toreille. Mais devant, naturellement, on n'a pas de dunes très hautes ou vraiment avec une très forte mobilité de sable. On a ici des granulomités de sable assez épaisses, qui peuvent moins se déplacer que le sable fin. Parce qu'on est plus proche des Pyrénées. Oui, c'est pour ça que... Parce qu'en fait, on a des bassins versants courts, le tec, la tête, etc., qui viennent des Pyrénées. Et donc, entre le moment où ils sont arrachés à leur fameux rocher et le moment où ils arrivent en mer, ils n'ont pas le temps de s'éroder autant que s'ils étaient dans la vallée du Rhône, par exemple, tout simplement. Et puis, on a la présence des Cap-Leucat, du Raku, etc., où il y a aussi quelques apports, on va dire, directs, plus épais. C'est la question de Canet où il y a un sable vraiment particulier, justement, qui est un peu plus fin. Comment ça se fait ? Oui, entre Canet et Saint-Cyprien, notamment, on a un sable qui est plus fin, effectivement. Mais on a un autre bassin versant qui est celui du Réar et qui est un peu différent. Et donc, les flux avec cet étang, justement, font qu'on a un sable un peu plus fin ici. En fait, on est plus loin du TEC aussi. Voilà. Donc, on a des blocages de sédiments plus épais qui restent, qui n'arrivent pas jusque-là. Et du coup, ça fonctionne un petit peu en autonomie. Effectivement, en Canet, c'est l'exception. On a du sable fin. Alors, l'eau à foule, c'est la dernière plage de sable. Elle a une morphologie particulière. Moi, je la connaissais enfant. Et il n'y avait pas cette espèce de montagne de sable qui plonge. L'eau y est très profonde. Et la transformation de cette plage, elle n'est pas très ancienne. En fait, je ne sais pas si elle a été liée à une tempête en particulier ou à des constructions qui ont été faites autour. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'assez particulier à cet endroit-là. Alors, oui, le Raku, c'est vraiment une toute petite plage d'un kilomètre, donc en bout d'unité sédimentaire du Roussillon, vraiment collée à la côte rocheuse. Et en fait, elle fonctionne de façon ambivalente entre le nord et le sud. Le sud du Raku a tendance à se creuser avec des pentes fortes. Et la plage émergée, par exemple, qui est près du port, a tendance à se... a plutôt à s'engraisser et à faire cet amas de sable naturel, en fait, en lien avec les courants qui viennent un peu se bloquer aussi contre le port. Parce que de l'autre côté du port, la situation n'est pas du tout la même, d'ailleurs. Donc, c'est lié à la circulation des courants dans ce secteur-là. Et le Raku, c'est une plage un petit peu particulière dans sa morphologie. Elle ne ressemble pas aux autres non plus, celle-ci, parce qu'on a des pentes beaucoup plus fortes et on a surtout des fonds rocheux. Donc, ça modifie complètement la circulation des sédiments. Et on a des sédiments qui sont quand même assez épais aussi, peut-être encore un peu plus qu'ailleurs sur la côte catalane. Est-ce que le réchauffement climatique provoque d'autres courants de mer ? Alors, localement, je ne pense pas, ou en tout cas, peut-être on ne l'a pas étudié. Non, les courants qui sont différents, ce n'est pas lié au changement climatique, c'est vraiment lié à la morphologie, en fait. Oui, la morphologie ou le régime houle et vent. Mais globalement, sur notre côte du Roussillon, on a toujours notre transit sédimentaire du sud vers le nord, mais avec une petite exception sur le Raku. Oui, les mouvements de sable, après, on n'a pas encore tout étudié, mais globalement, c'est plutôt lié à des régimes de houle et de vent habituels plutôt qu'à un changement climatique global. Il y a encore des choses à étudier, mais disons qu'il y a des... En fait, la morphologie des fonds est très importante pour comprendre ces circulations. C'est surtout ça. Donc, la pente de la plage, la nature des fonds, les profondeurs, etc. C'est plutôt ça qui va jouer, en fait. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Est-ce que, Provence, vous voulez rajouter quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et qui te semblait important aussi ? Alors, non. Sur le changement climatique, voilà, moi, je ne suis pas climatologue, donc ce n'est pas forcément ça qu'on développe le plus, mais voilà, il faut bien garder en tête qu'il faut déjà essayer de gérer l'existant, même s'il faut penser à l'avenir. Et l'existant, c'est bien ça, c'est la gestion de ces stocks sédimentaires qui sont très importants. Voilà, donc juste un petit clin d'œil sur les questions de granulométrie, puisqu'on en a parlé. Donc, là, ces derniers jours que vous avez vus partout dans les médias, ne lavez pas vos voitures, le sable du Sahara arrive. Alors, en fait, non, ce n'est pas du sable du Sahara. Voilà, je le dis publiquement. Le sable, ce qu'il y a sur nos plages, c'est ça du sable, c'est ce qu'il y a sur nos plages. Ça ne vole pas, ça vole un petit peu, ça saute surtout, ça va raser le sol, mais ça ne va pas traverser la Méditerranée, ça ne va pas faire plusieurs centaines de kilomètres à bord de nuages pour venir se dépasser en masse, se déposer en masse ici. Donc, c'est bien des limons et des poussières, donc quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà, et qui ne vient pas que du Sahara d'ailleurs, qui vient aussi de simples zones périurbaines arides qui sont en Afrique du Nord ou même dans le sud de l'Espagne. Voilà, donc ce sont des limons, des poussières, donc c'est beaucoup moins joli que du sable peut-être, mais voilà. Mais la vérité est là. En fait, c'est un raccourci géomorphologique que tout le monde fait. Donc, voilà, il faut faire bien attention. Les sédiments, c'est tout un monde, en fait. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse aussi découvrir la sélection de livres que nous a fait Cécile, donc une très belle sélection de livres. À distance, vous pouvez voir cette sélection aussi dans le descriptif du live. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller découvrir cette sélection. N'hésitez pas à venir les emprunter aussi à la médiathèque. Donc, je tenais à vous remercier toutes et tous pour les questions, pour les échanges et vous dire qu'il y a une prochaine tchatch prévue le 17 avril autour de la thématique de la biodiversité et comment la biodiversité s'adapte justement au changement climatique. Il y en aura une autre plus tard, mais on l'annoncera à ce moment-là. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada